Salut à tous, pour la dernière de l'année, on va se la jouer un peu plus relax. Pff, relax, tu parles, tu vas encore nous embrouiller avec de la physique ou de la mathématique. Bah ouais, relax quoi. Dans cette séquence, je vais vous faire rechercher qui est votre compagnon Disney. Alors on se met à l'aise, on prend de quoi noter, un morceau de papier, un stylo, et on se concentre. Je suis prête. Pendant l'animation, je donnerai mes instructions à la voix off. Il est bien évident qu'elles vous sont également destinées. Alors voix off, tu penses bien fort à ton âge. Mon âge ? Bon, ok, c'est fait. Maintenant, multiplie ton âge par 10. Ça y est. Au nombre que tu obtiens, tu retires ton âge. Voilà, c'est fait. Tu obtiens maintenant un nombre à plusieurs chiffres. Je te demande de tous les additionner. Si au final, tu tombes encore sur un nombre à plusieurs chiffres, tu les additionnes. En fait, tu continues jusqu'au moment où tu n'obtiens plus qu'un nombre à un seul chiffre. Euh, plus... Plus... Euh, voilà, c'est fait. Ok, on en a presque terminé. Maintenant, tu ajoutes 2. Facile. Dernière étape, tu multiplies maintenant le résultat par ton année scolaire. Et si tu n'es plus à l'école, multiplie par exemple par l'année scolaire que tu auras préférée. Voilà, c'est fait. Eh bien voilà, tu as maintenant ton nombre magique. Je te laisse 10 secondes pour le retrouver dans le tableau suivant. Oui, ça y est, je l'ai. Hum, ton compagnon Disney est... Niqué. Incroyable ! Quel est ton truc, Eddy ? Oh, mais je n'ai pas de truc. C'est tout simplement de la magie, voix off. Ben, voyons. En fait, c'est simple. Je ne connais pas ton âge. Mais en te le faisant multiplier par 10, et ensuite en le retranchant du résultat que tu viens d'obtenir, je te l'ai fait multiplier par 9. 9 fois ton âge est en fait un multiple de 9. Et une des propriétés des multiples de 9 est que la somme des chiffres qui les composent sera toujours un multiple de 9. Donc au final, quel que soit ton âge, tu arriveras toujours à 9. Ah ouais ? Et ensuite ? Ensuite, j'ajoute 2. Mais ça, c'est juste pour brouiller les pistes. Donc, on arrive à 11. Je te fais enfin multiplier 11 par ton année scolaire, ce qui nous donne de toute façon un multiple de 11. Tu obtiens donc 11 si tu es en première, 22 si tu es en deuxième, 33 si tu es en troisième, 44 si tu es en quatrième, 55 si tu es en cinquième, et enfin, 66 si tu es en sixième année. Et quel personnage trouve-t-on dans ces cases ? Ah ouais, c'est Mickey partout ! Ben ouais ! Et en fait, tous les autres personnages ne sont là que pour donner l'illusion d'une autre possibilité. Mais en fait, ce n'est pas possible. Tout le monde tombera sur Mickey. Bon alors, c'est magique ou mathématique ? Euh, disons que c'est mathémagique. Ah, pas mal trouvé ! Merci, mais ce n'est pas de moi. En fait, ce mot valise nous vient du classique Disney, Donald, au pays des mathématiques. On peut en trouver quelques scènes sur YouTube. On peut aussi le commander sur quelques sites internet. Une petite recherche suffira. Et là, encore une fois, Ecosia est ton ami.